et donc bonjour à tous et à tous aujourd'hui aujourd'hui ça va être la partie 2 du vlog donc aujourd'hui je vais vous parler de mon équipement tout ça parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse qui pose des questions où est ce que j'ai acheté tout ça bref donc d'abord je vais vous parler de quelque chose qui est assez important quand même sur youtube je trouve c'est la la qualité de vidéo et donc la caméra donc je sais pas si quelqu'un a remarqué sur le masque ou quoi mais j'ai acquis une gopro héros session de 2016 de décembre 2016 donc elle est vraiment pas mal je l'ai réglé en 720p 60 images par seconde donc je peux vous dire que c'est vraiment de la bonne qualité 60 images par seconde pour faire des bons ralentis en plus donc pour ceux qui veulent être au courant de tout ce que j'achète ou mon équipement ça allez me suivre sur les réseaux sociaux toujours qu'encore une fois tout est dans la description instagram c'est gopro-du-bas vtt-du-bas urban et snapchat c'est gopro vtt urban donc ensuite pour ce qui est de mon équipe de la gopro j'ai également une gopro héros de 2015 modèle 2016 qui est chez moi avec laquelle je filme mes sorties vtt avec mon bt une mais ça je vous en parle encore une fois dans ce vlog là et donc j'ai deux gopro donc maintenant je pourrais ressortir vraiment plusieurs points de vue ça peut être vraiment des choses qui vont être mieux travaillé ça me faire un gain de temps également pour filmer tout ça et j'espère ça va vous plaire quand je vais être en station je pourrais poser des caméras enfin vous verrez de façon dites moi ça vous intéresse plusieurs points de vue c'est à dire par exemple je mets ma gopro ici je filme je filme l'amortisseur ouais je mets sur le cintre et je filme ma tête ou enfin mon corps comment je me déplace dans les sauts ou quoi comment je me déplace tout ça donc dites moi ça vous plaît donc voilà ensuite tout ce pour ce qui est gopro encore vous avez vu que j'ai acheté ce petit truc là qui me permet de filmer ma tête et ça je pense que en descente ça peut être ça peut avoir un vraiment un bon rendu donc ça on verra ça parce que j'ai pas essayé encore donc à part pour parler c'est vraiment bien aussi enfin dites moi si ça vous plaît à vous moi je prends vos avis parce que moi ça peut me servir à personnellement et à vous c'est le plus important ensuite pour ce qui est équipement j'ai changé ma tenue donc là on va parler d'atelier en tout cas donc j'ai eu un haut fox de team fox officiel de descente et de mx ensuite j'ai le fox démo démo dh le pantalon donc ensuite vous avez certains ont remarqué sur les réseaux sociaux j'ai acheté un nouveau casque pro u design d2 midnight black ensuite j'ai un nouveau masque aussi un 100% pro aircraft avec la visière teintée ça c'est pour le soleil et j'en ai un autre chez moi avec la visière neutre c'est à dire transparente pour la nuit ensuite je voulais parler pour la chaîne par rapport aux vidéos est ce que ça vous intéresse des vidéos est ce que ça vous intéresse des vidéos autres vtt ou alors vtt extérieur je m'explique par exemple un exemple tous les samedis ou presque tous les samedis quand c'est pas nul et je vais au club de vtt donc pas de décembre juste de vtt et donc je vais au club de vtt on fait des sorties donc on passe par la route pour être sur des chemins en terre et ça vous intéresse que je vous sorte des vidéos parfois quand j'ai rien à tourner des vidéos de sorties vtt assez longue je peux vous faire un petit montage de 6 7 minutes ça vous intéresse donc dites moi dans les commentaires tout ça vous me dites moi si les événements ça vous intéresse que je fasse des vlogs comme ça aux événements c'est à dire au roc d'azur ou à d'autres événements de rassemblement assis type et deux roues ou quoi moi ça vous intéresse tout ça je voulais vous dire aussi pour les 4000 pour les 4000 abonnés qu'est ce que vous voulez que je fasse alors il ya plusieurs possibilités une faq ou une vidéo spéciale dites moi si vous voulez une faq une vidéo spéciale et aussi également ah oui j'ai oublié pour les abonnés qui veulent rouler avec moi il n'y aura pas de rencontre parce que enfin pas de rencontres groupées parce que ça ça m'intéresse vraiment pas j'ai peur que certaines personnes se sentent seuls ou quoi et qui voilà donc j'aime pas ça je préfère vous rencontrer un par un au pire je m'en fous contactez moi sur instagram sur snapchat tout ça dans la description vous me dites où est ce que vous roulez et on se fait un petit rendez vous en station ou dans ma vie je fais découvrir un peu l'urbain donc voilà donc aussi je voulais vous dire par rapport aux partenariats je suis également en partenariat enfin ou en network avec broadband tv pour celles qui ne connaissent pas c'est une entreprise américaine qui est en collaboration avec les pizza guys vodka prod maxime rochot plein de youtube heures que vous connaissez prince enfin bref et donc ils m'ont contacté c'est eux qui m'ont contacté je leur ai jamais envoyé un mail ou quoi que ce soit ils m'ont demandé si ça m'intéressait un partenariat et moi j'ai accepté tout simplement